Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, nous sommes déjà au final avec pas mal de pièces échangées, les dames principalement, les pièces mineures chez les blancs, deux tours contre tour fou cavalier, mais tours contre fou et cavalier en finale, souvent la tour est meilleure quand il y a la présence d'un pion passé, voilà c'est le cas ici avec les tours évidemment bien placé aussi sur les colonnes ouvertes et ici les blancs vont concrétiser en fait il y a un avantage blanc avec le pion passé et la tour et le pion passé en plus un pion passé assez avancé quand même, les pièces noires sont pas très bien placées, le fou principalement pas terrible, il y a un autre pion qui est pas très loin de fer d'âme aussi quand même, il pourrait s'approcher dangereusement et attention le roi noir est sous l'emprise d'un maître du couloir, bon pour l'instant il y a un cavalier évidemment qui défend, les coups forcés ici seront bien sûr les échecs mais aussi évidemment la menace de promotion d'âme, ce sera un coup forcé qui arrivera très certainement dans cette position, évidemment on sait en finale pour gagner il faut amener un pion à dame, il n'y a pas le choix alors les coups forcés il y a un échec ici, le cavalier prend, évidemment qu'est ce que ça pourrait donner derrière, pas grand chose, quoique on pourrait en fait il y a une interversion de coups, je pense que les les deux les deux coups que ce soit dans cet ordre ou dans un autre ordre ça ne change rien donc on peut on peut jouer tour 8 même si il n'a pas joué ça, donc tour 8 cavalier prend et là il faudra faire un autre coup forcé évidemment, sinon ça sert à rien d'avoir donné une tour comme ça, donc par exemple le pion qui avance c'est une menace de mate finalement pour prendre le cavalier sauf que là le cavalier va bouger et qu'il n'y aura rien derrière, par contre une autre menace intéressante c'est bon là il n'y a pas de dame à attaquer, bon il y a une autre menace de mate avec la tour en e1 mais pareil le cavalier va bouger et il n'y aura rien de spécial, par contre la menace de gagner la tour avec la tour en c8 devient intéressante étant donné que quand la tour noire va prendre le pion va avancer, il va faire une fourchette tour cavalier va menacer mate, va menacer d'aller à dame etc il a inversé les coups en fait il a joué d'abord la tour en c8 pour forcer la tour noire à prendre et après la tour en e8 qui est là un autre coup forcé dans cet ordre là ça va un peu plus forcer la suite parce que si on fait d'abord tour e8 ensuite tour c8 peut-être les noirs sont pas obligés de prendre la tour après je pense qu'ils sont quand même obligés de le faire donc c'était bon aussi de commencer par le coup tour e8 donc d7 fourchette tour cavalier c'est pas fini puisque le cavalier peut bouger en protégeant la tour évidemment sauf que cette fois c'est l'autre pion qui va à dame le pion d7 prend la tour en faisant dame le cavalier reprend et le pion a6 prend b7 menace le cavalier menace d'aller à dame deux cases de promotion que le fou ne peut pas contrôler en même temps donc ici on va préférer cet ordre de coup là tour c8 pour ne pas donner l'autre l'autre tour d'abord la tour est obligé de prendre évidemment s'il bouge son cavalier pour protéger la tour il va être mat assez rapidement on va faire échec et puis on va prendre la tour etc on va prendre toutes les pièces les unes après les autres on pouvait aussi prendre la tour il pouvait pas reprendre de toute façon avec le cavalier donc ça servait vraiment à rien donc tour prend c8 voilà la petite pointe tour 8 des attractions à tout ça ce sont des attractions on attire les pièces pour pouvoir faire une attaque double et jouer avec le pion passé évidemment là le fou en plein milieu bloque la trajectoire de la tour donc vraiment le fou était très très mal placé dans cette position et s'il fait cavalier 6 qui est le seul coup on prend on fait dame évidemment il reprend et c'est finalement ce pion là qui va à dame avec une dame contre fou cavalier je pense que les noirs vont même perdre assez rapidement une pièce ici puisque quand on fait dame on va clouer le fou il pourra pas bouger il sera il faudra que le cavalier le protège mais le cavalier lui ne sera plus protégé un avantage de évidemment des pièces un des aussi bien la dame que la tour par rapport aux pièces mineures c'est qu'elle peut les attaquer les deux en même temps et quand c'est un cavalier un fou ils peuvent difficilement se protéger en fait ils se protègent mutuellement enfin le cahier peut protéger le fou mais à ce moment là le cahier n'est pas protégé par le fou et inversement donc il faudrait que le cavalier soit protégé par un pion par exemple pour que ce soit intéressant mais bon dans tous les cas même si la dame n'arrive pas à prendre le fou on pourrait prendre ce pion et aller à dame avec l'autre pion b2 mais le cavalier n'arrivera pas à défendre le fou voilà hop et si on vient là on va tout simplement attaquer les deux pièces en même temps et il ya une pièce qui va tomber évidemment de toute façon les blancs n'avaient même pas besoin de prendre l'une des deux pièces encore une fois dame contre fou cavalier c'est gagnant mais on sait jamais il faut mieux autant prendre une pièce si on peut le faire voilà petite attraction ici pour faire l'attaque double donc la fourchette pour ensuite évidemment à la dame avec le pion merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt